Bonjour dans cette nouvelle vidéo de 2022, j'essaie de la tourner un peu en avance et dans l'ordre où elle paraîtront je pense Je sais pas si vous vous souvenez mais un jour lors d'un récent marathon de lecture, sans doute celui de Noël Je vous avais dit, un jour il faudra que je vous parle de ma vie nocturne C'est le moment, je vais tout vous dire, vous allez tout savoir Avant d'avoir le lardon, j'étais une très très grosse dormeuse Enfin je suis toujours une très très grosse dormeuse, mais surtout la nuit avant, jamais je me réveillais Je dormais d'une traite, 9-10 heures, facile Je me couchais toujours assez tôt et je me levais toujours assez tôt, ce qui n'a pas vraiment changé En revanche, comme j'ai allaité le lardon pendant plus de 4 mois, au début je me réveillais plein 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 de fois dans la nuit Donc mon corps a peut-être dû s'habituer à ça Ensuite pendant de longs mois, voire même quelques années, puisqu'on peut compter 2-3 ans Le lardon se réveillait systématiquement une fois dans la nuit A l'heure actuelle ce n'est pas systématique, mais il arrive quand même de se réveiller pour boire, pour récupérer un doudou Voilà, bon ça n'influe pas sur le reste de sa journée Et puis moi non plus du coup, parce que la maternité a fait que maintenant je suis habituée Si je me réveille pendant 1h la nuit, ça ne va pas du tout me gêner le lendemain Au travail, je serai comme d'habitude, je ne serai pas plus fatiguée, puisque je sais que dans 2 ou 3 nuits, j'aurai une nuit complète Ou je ne me lèverai pas pour bidouiller La nuit est un moment de calme, donc quand je suis réveillée pendant 3 quarts d'heure, 1h, 1h30 Et bien j'en profite pour faire tout un tas de choses que je vais vous montrer Et c'est pas plus mal du coup, parce que je trouve un équilibre finalement jour-nuit Ce que je vais vous montrer, c'est pas pour toutes les nuits, 2 ou 3 fois dans la semaine on va dire, voilà Et je suis désolée parce que le micro de Totoro me fait une voix à nez bouché, ce qui n'est pas le cas en vrai Alors que ce soit parce que le lardon m'appelle en plein coeur de la nuit Ou c'est simplement parce que je n'arrive plus à dormir pour X raisons Ou que j'ai une idée soudaine à mettre en forme Je prends mon ordinateur le plus souvent, je descends la luminosité au minimum pour ne pas réveiller Totoro Si ce n'est pas en pleine nuit, ça peut être très tôt le matin Je fais en général mille petites choses avant que le réveil sonne et avant que les garçons n'émergent Je profite de ce temps-là pour entre autres bidouiller sur le blog Et là en l'occurrence c'était pour compléter mon billet bilan 2021 A partir d'un document où je note tous les titres vus et les titres lus Et de fil en aiguille, et bien voilà, mon bilan des films m'a amenée à faire comme assez fréquemment A aller sur Youtube et là je me regardais un petit best-of du making-of de Mamma Mia 2 Que je n'ai pas vu, mais comme il y a Cher et Abba Forcément, et bien je me suis régalée avec les écouteurs pour déranger personne C'est aussi à ce moment-là que je fais un petit tour sur le blog pour voir les commentaires Et puis pour vous répondre C'est toujours un moment super agréable Je ne réponds pas systématiquement mais quand même assez fréquemment Ensuite un petit tour sur mes abonnements Youtube Pour voir les dernières vidéos parues Alors je sélectionne celles que je veux absolument voir Et puis je masque celles qui m'intéresseront moins Tout ça pour gagner un petit peu de temps Il y en a que je visionne en diagonale Et puis il y en a que je prends un grand grand plaisir à grignoter de bout en bout Parce que je me régale Ce matin-là j'avais aussi prévu de faire du tri dans mes favoris Dans les idées lecture que je stocke au fur et à mesure Que je croise telle ou telle référence Là je voulais faire du vide dans la catégorie vers d'autres mondes Je regardais tout et puis je sélectionnais Et puis c'est aussi le moment de faire du vide dans ma boîte mail Je lis et je supprime Alors si ce n'est pas au tour du blog Mon autre grosse occupation Que ce soit de la nuit ou du matin C'est le travail J'en profite pour préparer des cours Pour en rebidouiller d'autres plus anciens Pour remettre à jour quelques documents Pour fignoler des fiches Bref, si je n'ai pas fini au lit Et bien je poursuis dans le séjour à mon bureau En attendant que les garçons se lèvent Enfin je dis les garçons Mais celui qui se lève en premier C'est la plupart du temps le lardon Entre 6h25 et 7h15 on va dire La moyenne se situant à 7h15 Quoique là pendant les vacances de Noël On a eu beaucoup de chance Il y a eu plusieurs matins Où il a dormi jusqu'à 8h Incroyable ! Plus rarement il peut m'arriver aussi De profiter de la nuit Ou du tout petit matin Pour bouquiner En particulier quand je dois finir un livre Pour une chronique Que j'ai prévu de sortir à une date précise Et là c'était le cas pour Le bonheur dépend parfois d'un flocon Il fallait que je termine Comme j'avais plus sommeil J'ai englouti les derniers chapitres Et puis dans la foulée Il m'arrive de rédiger la chronique De faire le montage photo Pour les couvertures De me relire Pour que l'article soit prêt à apparaître Oh et parfois je fais mes achats de Noël aussi Et un peu de montage aussi Lundi dernier j'ai aussi eu envie De modifier l'intitulé de mes favoris Blog d'hiver de maman et de prof Ça me plaisait plus J'ai quand même conservé un classement En 3 catégories pour les blogs Parce que j'en ai tellement à suivre Que j'ai imaginé des catégories Donc c'est devenu Coindouillet, jolie nichée Et copies et stylos Et puis je fais un petit tour Des mises à jour aussi Pour voir les nouveautés Qui ont été publiées chez vous Et puis pour finir Un petit dernier tour sur Youtube Pour voir les nouveautés publiées Par les unes et les autres Sous-titrage ST' 501 Voici donc comment j'occupe Une partie de mes nuits Et une partie de mes aubes De mes aurores Et puis parfois tout simplement Pendant 9 ou 10 heures d'affilée Il m'arrive de dormir Bon j'espère que cette petite incursion De nuit en ma compagnie Vous aura diverti Et puis je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye